Déjà, l'événement, il commence au stade. Moi, je suis en train de m'échauffer derrière le but, donc moi, je ne vois pas ce qui se passe. Ensuite, on rentre dans le vestiaire. On rentre dans le vestiaire. Nous, on ne sait toujours pas ce qui se passe. En fait, c'est quand on a les téléphones. On ne sait toujours pas quand on rentre dans le vestiaire immédiatement, donc on ne prend pas tout de suite le téléphone. Donc là, il y a Chirac, le président Chirac, qui descend et qui fait un discours. Lui, il sait, puisqu'il a vu les images, il sait ce qui s'est passé. Mais il a un discours vraiment cool. Il nous félicite pour le parcours et il est vraiment déçu de cette fin qui se passe comme ça. Et il sait, pour Zilan aussi, il sait que c'est une fin qui n'est pas intérim. Pour l'ensemble de sa carrière, il le félicite quand même. Et ensuite, en plus, il y a une petite anecdote. Et puis, un moment, il y a un silence dans le vestiaire. Et puis, on entend un bruit. Et qui sait, on se retrouve à Sévikache, de Rassaut. Il avait sa caméra. Et tu sais, après, il a fait son film. Tout le monde se retrouve la première nuit et il est là avec sa caméra. Du coup, on a nos familles au téléphone. Et puis, surtout, on prend du image. Parce que nous, on ne savait pas, on ne sait pas. Et puis, Zilan, bon, il n'allait pas plus parler avec Thuram, avec eux. Mais il est muet, il n'en parle pas. Et il s'excuse, déjà. Il s'excuse pour son geste. Il demande pardon au groupe et, voilà, ce n'est pas un geste à faire. Il s'en excuse. La nuit passe, il y a même Diego Maradona qui vient dans notre hôtel. Il y a Trezeguet qui est là. Donc, on passe à un moment. Mais surtout le lendemain, quand on repart en France, on revient à Paris. Et Zilan, qui est vraiment au fond de l'avion, il est comme un bébé. Et tu vois cet immense joueur qui a plein de regrets. Et puis, c'est une carrière qui s'achève. Bon, après, il s'endort. Il s'endort comme ça. Mais tu sens un joueur qui est vraiment mal. Bon, tu sais que c'est un comportement à voir. Tu sais que c'est un être humain, au regard de tout ce qu'il a fait pour le football français et pour le football de manière générale. C'est quelqu'un qui a fait une erreur. Et ça peut arriver à tout le monde. Et qui est dans le regret. On pardonne à quelqu'un qui a fait une erreur, qui n'a pas fait d'erreur. Qui a fait une erreur et qui demande pardon et qui est dans le regret. Moi, je ne lui en ai pas voulu. Et même si, c'est vrai, j'aurais voulu être champion du monde. Mais bon, même s'il était resté sur le terrain, qui dit qu'on aurait été champion du monde ? Personne. Moi, le joueur où je suis à ce moment-là, tu vois, c'est quelqu'un qui a déjà été champion du monde, qui a été champion d'Europe et qui, c'était son dernier match, c'est une fin, ce n'est pas une belle fin, qui est dans le regret et ça marque. Ça marque quand même. Et puis on a de la compassion, de l'empathie pour lui. Je souhaite vraiment le meilleur. Et tu vois, on se pose la question quand même. Je me dis comment il va faire pour s'en sortir ? Parce que son image va quand même être sérieusement infectée à ce moment. On se dit ça. Mais il s'en est bien sorti. Il s'en est très bien sorti, même je trouve. C'est vrai que comme il y a une belle photo. Il a été fort. Il a été fort, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Ah oui. Tu sais, si ça avait été toi, je ne sais pas si ça serait passé aussi bien. Après, je n'ai pas eu l'accarin qu'il a eu. Je n'ai pas eu ce qu'il a fait pour la France et pour la beauté du football. Mais ça va, moi je savais que j'étais un gentil. Oui, tu étais un gentil.